Madame Roland, une femme en révolution. Madame Roland est née en 1754 et, à la fin du XVIIIe siècle, comme beaucoup d'autres femmes de l'élite cultivée de l'époque, elle tient un salon particulier qui est autant un lieu de sociabilité qu'un lieu de débats intellectuels. Elle montre ainsi sa grande culture politique. Ouverte à la pensée de son temps, Manon Philippon épouse le vicomte Jean-Marie Roland de La Platière en 1780. Désormais appelée Jeanne Roland de La Platière, elle s'enthousiasme très tôt pour les idées de la Révolution française. Celle qui est bientôt connue sous le nom de Madame Roland exerce, à partir de 1791, une très forte influence sur le mouvement girondin qu'elle anime avec son mari, qui a des responsabilités politiques sous la Convention et dont elle accueille les membres dans son salon. Très proche des girondins, donc, Madame Roland est arrêtée, comme un grand nombre des dirigeants de ce mouvement, le 2 juin 1793, pour sympathie royaliste et conspiration. Lors de sa détention, dans la prison de la conciergerie, elle rédige ses mémoires qui montrent son degré d'engagement politique. Le 8 novembre 1793, son procès devant le tribunal révolutionnaire aboutit à une condamnation à mort qui est exécutée le soir même. Alors qu'on l'amène à la guillotine, elle lance la célèbre phrase « Ô liberté ! » Ce crime, on commet en ton nom.